Je vous remercie de l'Institut Tumbuktou. Nous avons aussi un soutien de la CEDEAO qui est en train de se faire la France de la CEDEAO. Nous avons aussi un soutien de la CEDEAO qui est en train de se faire la France de la CEDEAO. Nous avons aussi un soutien de la CEDEAO qui est en train de se faire la France de la CEDEAO qui est en train de se faire la France de la CEDEAO. Nous avons aussi un soutien de la CEDEAO qui est en train de se faire la France de la CEDEAO qui est en train de se faire la France de la CEDEAO. Nous avons aussi un soutien de la CEDEAO qui est en train de se faire la France de la CEDEAO qui est en train de se faire la France de la CEDEAO. Nous avons aussi un soutien de la CEDEAO qui est en train de se faire la France de la CEDEAO qui est en train de se faire la France de la CEDEAO. Nous avons aussi un soutien de la CEDEAO qui est en train de se faire la France de la CEDEAO qui est en train de se faire la France de la CEDEAO. Nous a protés de l'Association Nationale de la CEDEAO globalité dit nian yalou aussi d'habitants n'y a mou nianna lia aussi yaeim parce que omar qu'elle n'a rien à mon mou yaeim l'épaule moussa on en a partagé à qui yaeim accueillent à son âme les nian marémi n'est qu'en mouy son âme mou n'y a ni ya la boussoc la de flé gel si qu'elle mounait d'arres d'accompagnement il ya la fi moutarde elle n'a qu'elle a le terreau rassou l'aï terreau qu'il faut faire d'aussi d'années Oui, c'est ça. Oui, c'est un pénalty incontestable. Personne ne connaît pas le pénalty. Il y a le défi à l'ultime minute du temps additionnel. Donc, on a fait ça. Ça a été un match très difficile, comme vous l'avez dit. Très laborieux. Mais aussi, nous devons comprendre qu'une équipe nationale doit bénéficier des circonstances atténuantes. Sur toutes les lignes, quand il y a une absence, ils ont été testés positifs. Je pense que l'entraîneur, avant-hier, ou hier même, à sa conférence d'avant-match, il disait que nous sommes là, donc c'est vrai qu'il y a eu des blessés, mais les jours qui sont là, ils devaient pallier à ces absences-là. Donc, on a vécu des nouveaux fils, à part peut-être Kidi Garnan, à part Sadio Mane, Diabo Balde Keïta. À l'heure, personne ne connaît pas qu'il n'y a pas de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, sur les 11 partants, 3 n'y a aussi beaucoup de gens qui ont joué, donc il y avait 8 qui faisaient leur baptême de feu. Donc, moi, je pense que quelque part, même si on n'est pas satisfait du jeu, mais on est satisfait du résultat, et c'est le plus important. Le Sénégal, on a une sortie honorable. Donc, on a vraiment dit que Zimbabwe, le Sénégal, il n'y a qu'à 10-0, mais finalement, on s'est rendu compte que ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Souvent, les gens n'analysent pas de façon scientifique. Et dans la deuxième partie du jeu, en deuxième mi-temps, les Zimbabweens ont l'habitude de jouer sous cette forte chaleur. Ils ont l'habitude aussi de jouer en altitude. Et ce qui a au moins été pratiquement des moments faibles pour l'équipe nationale, parce qu'en premier mi-temps, l'équipe nationale a contrôlé les jeux. Elle a eu des occasions qu'elle n'a pas su concrétiser. Mais en deuxième mi-temps, ils ont l'habitude de jouer en altitude. Ils ont aussi l'habitude de jouer sous la chaleur, parce que la majeure partie de ces jours, à part Kadawere Aki, ils jouent dans les championnats sud-africains et dans les championnats de leurs pays respectifs. Donc, par rapport à notre équipe nationale, ils n'avaient pas de nos joueurs locaux. Tous étaient des expatriés qui venaient, en tout cas, de l'Europe. Donc, ils ont l'Europe de l'Union-Guinée. Ils ont l'impression qu'ils ont l'opiné fraîcheur. Ils ont l'opiné fraîcheur, mais ils ont l'opiné de nos dispositions. Mais est-ce que c'est la seule explication aussi ? Bon, enfin, ça peut être une explication. Il y a un problème. Non, parce que pour le coller aussi, il y a des raisons thermiques pour le coller, parce que la température, l'altitude, ça a joué. Parce que quand je sais qu'un entraîneur, au départ, il avait planifié sa préparation pour dire qu'il va se préparer en altitude, comment dirais-je, à Follet ? Comment dirais-je ? Au Cameroun. Non, non, pas au Cameroun. Follet, Deku Kagamewi, au Rwanda. Au Rwanda. Mais par la suite, il y a eu des cas de Covid qui se sont manifestés au sein de l'équipe nationale. Donc, il était obligé de revoir sa préparation, préparer au Follet. Et son Rwanda, ils sont partis très tardivement au Cameroun. Nous, c'est les facteurs, mais aussi dans une compétition aussi, il faut gérer. Et on a vu que l'équipe nationale a géré, parce qu'elle a contrôlé le jeu, elle a dominé le jeu. Et quand vous voyez les statistiques, c'est les statistiques, c'est très fiable, très bonne, parce que aujourd'hui, on est la seule équipe qui a peut-être joué des Coupes d'Afrique, à part Garnagui, à part Sadio Bane, et qui dit Djarobal de Keïda, à mon moment de personne. Donc, c'était des jours qui faisaient leur baptême de feu. Ils venaient quand même de faire leur baptême de feu par rapport à une compétition africaine, surtout la Coupe d'Afrique. Maintenant, il faudrait aussi que, je pense que nous, de façon timide, c'est une bonne chose. Maintenant, il y a des choses que l'entraîneur va améliorer. Il y a des choses que l'entraîneur va améliorer. Mais, madame, ce que je disais, je disais dans les réseaux sociaux, à travers les différents débats dans les médias, nous allons dire à l'UCC, c'est le problème. Est-ce que c'est bien à l'UCC le problème ? Bon, vous savez, quelque part, ils peuvent avoir raison comme ils ne peuvent pas avoir raison. Oui, pourquoi ? Parce qu'il y a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est à l'UCC, on peut bien lui reprocher parce qu'il a des résultats. Quand vous voyez, par exemple, son bilan plaide en sa faveur, parce qu'au regard de ses marches, il gagne le match. Maintenant, peut-être que les gens vont me dire qu'on n'a pas de pro-de-jeu, on n'a pas de préférentiel. Et ça, c'est vrai. C'est la façon de gagner qui n'est pas rassurante. Oui, ça, c'est tout à fait vrai. Et ça revient à chaque fois ? Par exemple, aujourd'hui, dans la transition, nous, les gens ont joué un bloc-bas et dans la transition, on a eu des problèmes. On n'a eu que trois transitions, à part, c'est des éclaircies de Sadio Malin par rapport à sa vivacité. Et aussi, nous avons eu des balles de feu hier. Parce que les autres équipes, quand ils sortent le ballon, deux, troisième passe, ils sont au deuxième ou troisième tiers de l'adversaire. Nous, on est temps, on joue à l'argile. À telle enseigne, que ce que nous avons fait hier, à la bataille de taille aussi, ces équipes-là, ils n'ont qu'en bloc, au moins, ce passe à nous mettre dans leur dispositif. Peut-être que nous, ils ont raison. Mais aussi, moi, je dis toujours que on ne retiendra d'un entraîneur que les résultats. C'est le plus important. On peut jouer mal, et moi, je préfère qu'on joue comme ça et gagner la coupe, que de jouer avec un jeu chatoyant, un jeu clercissant, sans pour autant gagner. À quoi ça va servir ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, accordons-lui au moins, en tout cas, des circonstances atténuantes. Mais depuis qu'il est là, on lui accorde des circonstances atténuantes. Je ne me débloque pas, parce que je suis une profane, mais je suis quand même la clé sportive. Mais je vais toujours donner à l'une d'arri. Allez aussi, c'est Hamoul Dara. Mais je sais aussi, un jargon footballistique, ça veut dire qu'il y a Hamoul Dara. Je sais aujourd'hui, ce qui est un jeu de l'arri. Parce qu'aussi, les gens, ils auront beau critiquer à l'UCC, moi, j'ai marqué des gens qui critiquent à l'UCC, parce que je ne suis pas très satisfait du jeu. Ça, je le dis honnête, je ne suis pas satisfait. Parce que je ne peux pas comprendre que vous êtes là pendant six ans, sept ans, et que nous, on n'a pas de préférencière, qu'on n'a pas de projet de jeu. Je ne suis pas satisfait. Mais n'empêche aussi, je n'ai pas raison, parce que tout simplement, lui, il est en train, au moins, comment dirais-je, il est en train de réaliser ses objectifs. Et à l'UCC, des contrats d'objectif. Et s'il atteint les objectifs, nous, on est des observateurs, maintenant, on peut être critique, mais aussi, il faut être objectif dans la critique, que ce soit une critique très, très, très constructive et très positive. Il ne faudrait pas critiquer de façon négative pour dire que Hamoudara, Hamoudara. Parce qu'aussi, à l'UCC, il a ses diplômes, l'entraîneur. Et depuis six ans, il entraîne l'équipe nationale. Il a fait aussi son premier banc d'essai avec les Olympiques. Et depuis 2012, il est dans le coaching de l'équipe nationale. Et il est entouré aussi dans le cadre de la Coupe du Monde. Ça, nous avons aussi la finale de la Coupe d'Afrique en Égypte. Mais, pourquoi nous, nous pouvons soulever la Coupe d'Afrique Indy Kofi ? Ce n'est pas le problème. Mais, vous avez vu, nous, en 2017, on avait la meilleure équipe quand le Cameroun nous sortait en quart de finale après la série de tir au but. Moi, je me disais que si on avait un très grand entraîneur, on aurait pu s'en sortir. Ensuite, on est venu en 2019, l'Algérie nous a battus. On n'a pas retenu les leçons de cette défaite en match de poule. Ah bon, cela veut dire quoi ? On n'a pas retenu les leçons ? Les leçons, parce que quand vous rencontrez une équipe, par exemple, quand vous avez devant vous un adversaire qui vous voit en match de poule et vous venez en finale, mais en finale, on joue une finale pour la gagner. On ne joue pas une finale pour faire la fête, on joue pour la gagner. et les Algériens étaient venus pour la gagner. Et dès l'entente du match, ils nous mettent un but, ils nous calquent un but et durant tout le match, on est en train de courir derrière ce but-là. Et les occasions ont été très rares pour l'équipe nationale de football du Sénégal. Cela veut dire que quelque part aussi, nous, il faudrait qu'on ait le courage de dire que nous avons un entraîneur, mais ce n'est pas un très grand entraîneur comme les gens le pensent. Ça, il faudrait qu'on le dise. Ce n'est pas un très grand entraîneur comme les gens le pensent. Mais malgré tout, le ministère l'a maintenu. Vous êtes conseiller, il faut le dire, au télécommunalité, vous êtes conseiller au niveau de la communication. Et pourquoi nous, nous, nous vous guérons quelqu'un qui ne donne pas de résultats ? Non, il donne des résultats. Mais le résultat, c'est la coupe. Non, écoutez, parce que... Sénégalais, quel vient nous, quel en compte ? Par exemple, je vous donne un exemple. Le Cameroun est pays organisateur. Le Cameroun a gagné combien de fois la coupe d'Afrique ? C'est ça. Vous savez, sur 54 pays, 14 pays ont gagné la coupe d'Afrique. 14 pays. Et sur les 14 ans, regardez aujourd'hui ce qu'il avait gagné. L'Ethiopie, le Soudan. Ils sont revenus. Il n'a plus gagné depuis 1982. Et ces 10 dernières, ces 20 décennies, ces deux dernières décennies, qu'est-ce que les équipes qui l'ont gagné ? Le Maroc n'a plus gagné depuis 1972, 1974, 1976. Le Maroc, la RDC, ainsi de suite. Moi, je pense qu'il faut relativiser. Et si on doit le gagner ? On gagnera cette coupe-ci, on doit le gagner. Et je pense que cette année-ci, nous souhaitons que ce soit la bonne. Maintenant, il faudrait y aller. Avec cette entrée-là, est-ce que l'espoir est permis ? Écoutez, il faut savoir aussi que l'équipe du Zimbabwe aujourd'hui a voulu vaincre le signe indien parce que durant tout, on a joué 5 matchs et ils ont perdu pratiquement 4 matchs. Ils nous ont gagné qu'un seul match, c'était à Harare en 1985. Et aujourd'hui, cette équipe-là, quand elle vient, elle vient avec un esprit revanchant. Elle vient pour dire que nous, nous n'allons pas nous laisser. Et ils ont failli réussir le hold-up. Heureusement qu'il y a eu cette pénalité incontestable qui nous a sauvés. Mais quand même, ce fut très difficile, très laborieux dans la mesure. Mais maintenant... Mais est-ce que le Sénégal ou l'on ne connaît pas ? Le Sénégal, on a tout de suite dit que c'était le grand favori de cette... Non, le Sénégal fait partie des favoris. Mais regardez, en premier moment, nous avons eu des équations de Djarobal, de Keïta, de Sadio Mane, de Garnadé. Mais ces équations n'ont pas été concrétisées. Et ça, ça fait partie aussi des aléas, ça fait partie aussi des aléas de la compétition. Vous pouvez avoir 10 occasions et n'en marquer que ça. Vous pouvez avoir aussi 5 ou 6 occasions et mettre tout. Ça dépend aussi. Ça dépend aussi. Tout simplement. Maintenant, il va falloir que nous, nous essayons de récupérer nos blessés. Parce qu'il faudrait aussi tenir en compte qu'on a eu des blessés. Notre gardien de but tutelaire est blessé. Dans la charnière centrale, il y a Khalilu Koulbali qui est blessé. En attaque, il y a des absences comme Crépé Diata qui est blessé. Il y a Ismail Assar qui est blessé. Et c'est des joueurs clés qui sont bons dans le dispositif. Aujourd'hui, peut-être ces jours-là, s'ils étaient présents, on aurait pu au moins donner une raclée à cette équipe zimbaboyenne. J'en suis persuadé. Maintenant, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, il y a 7 ou 8 jours qui faisaient leur baptême de feu. Faisons confiance à cette équipe-là et vraiment encadrons-les et tournons autour de l'essentiel pour les pousser à la victoire finale. Le plus important, moi, je pense que c'est ça. Je reste sur Alou Sissé. Avant, c'est quelqu'un qui n'écoute personne. Il ne faut pas entendre personne. Est-ce que nous avons une erreur fondamentale qui doit améliorer aussi ? Tout ça, je ne peux pas faire un jugement parce que je ne discute pas avec lui. En tout cas, Mais tu ne peux pas faire un jugement Non, parce que... Alou n'est pas mon ami. Mais donne-go-go. Grand journal sportif. D'accord. Mais Alou n'est pas mon ami. On ne se fréquente pas. Si on se fréquentait, j'aurais pu faire un jugement sur lui pour dire que... Mais tu ne peux pas me fonder sur des rumeurs ou bien sûr des accusations que vous savez. Moi, je ne comprends pas. Je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui. Mais c'est position moi aussi. Moi, ma position au ministère des Sports. Non, attends. Ma position au ministère des Sports c'est la position de l'autorité. C'est la position du ministre. Moi, je suis un jugement. C'est ma position de l'Aïe Andal. Moi, je ne peux pas vous faire un jugement sur Alou Sissé. Non, la question n'est pas vous faire un jugement sur Alou Sissé. Parce que aussi, Bintel, moi, en toute honnêteté, je n'ai pas eu l'occasion de l'occasion. Honnêtement, je n'ai pas eu l'occasion. Mais aujourd'hui, il a raison sur moi parce que le résultat prête en sa faveur. Ah bon? Oui, parce que quoi qu'on puisse dire, il a atteint ses objectifs. Il a signé des contrats d'objectifs et ses objectifs ont été atteints. Qu'est-ce qui était prévu pour lui? Comprends-moi, aujourd'hui, on lui a fixé des objectifs. C'est la Coupe d'Afrique des Nations et la qualification à la Coupe du Monde. Il a qualifié une équipe en Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est l'entraîneur local. Absolument, moi, je suis très optimiste. Comment ça? Mais moi, je crois, parce que je crois au potentiel. Si on donne des bases sur des bases scientifiques, mais sur des bases techniques. Comme quoi, par exemple? Aujourd'hui, sa demande à lui seul, il peut faire la différence. Nous avons une période de joueurs qui peuvent à tout le monde. Parce que nous, aujourd'hui, il faut se rendre compte d'une chose. Quand vous voyez les statistiques des buts sénégalais, on se rend compte que ce sont des joueurs qui marquent le plus de billes. Absolument. Absolument. Et dans cette équipe nationale, tout le monde marque. Même les défensés marquent. Donc, cela veut dire que quelque part, même si aujourd'hui, Sadie Manet n'est pas dans un bon jour, on peut compter sur Boulaya, on peut compter sur Abib Diallo, on peut compter sur Bambadien, on peut compter aussi sur Danagé, on peut compter sur beaucoup de joueurs. parce que nous avons des joueurs très excités par année et qui sont arrivés aujourd'hui à un seuil de maturation. Et c'est ça le plus important dans le sport, dans la haute performance. Parce que dans la haute performance, vous avez une équipe, vous avez aussi des enquadres, mais Amgen est encadreur, Amgen est équipe, Amgen est joueur, Amgen est joueur. parce que l'entraîneur c'est un sélectionneur. Parce qu'en équipe nationale, vous ne venez pas pour apprendre à jouer au football. Vous êtes performant, on vous convoque en équipe nationale. Maintenant, l'entraîneur se forme sur ce projet. Pourriez-vous en joueur de l'Union de responsabilité ? Non, c'est que si. Il y a eu des moments. Moi, j'ai vu par exemple un match de bohame et Sadie a pris ses responsabilités. Aujourd'hui, Sadie a été très responsable. Ghana, en un moment donné, ils ont... parce que durant les cinq dernières minutes, nous, on a même acculé l'équipe Zambouine dans les cinq dernières minutes. Cela veut dire que l'équipe, même s'ils ont eu à conseiller ce pénalité-là, c'est parce qu'ils étaient sous pression. Ils étaient sous pression. Moi, je pense que quelque part, moi, je dis qu'il faudrait l'équipe-là. Accordons-lui les circonstances athéniennes. On a eu beaucoup de blessés, beaucoup de cas de Covid. Et maintenant, souhaitons que ces gens-là gagne en tout cas l'effectif, le groupe de performance et puisse nous valoir de satisfaction. Moi, en tout cas, je suis très satisfait du résultat, même si je ne suis pas contraint au nul face à l'équipe zimbabweenne. Moi, au départ, j'étais convaincue que nous allions pour l'équipe de l'équipe mais la dernière fois, quand j'ai écouté Charles Fay ou Papis Diou, le problème, c'est que les joueurs, ils ne sont pas pour les joueurs. Ils ne sont pas pour les joueurs. Est-ce qu'ils ne sont pas pour les joueurs ? Est-ce qu'ils n'ont pas pour les joueurs ? Parce que j'ai vécu dans l'environnement de l'équipe nationale, mais ça n'a pas pour les joueurs. Ils ne sont pas pour les joueurs. Ça, c'est grave. Moi, je pense que quand on est journaliste aussi, il faudrait avoir au moins des informations précises. Mais même, il l'a vécu. Il a raconté son histoire. Ils ont vécu ça. Ils n'ont pas vécu cette équipe-là. Moi, j'ai vécu dans l'environnement de l'équipe nationale. Et je sais que les joueurs s'entendent tellement bien que tu as l'impression... C'est des grands amis, ces jours-là. Quand vous les voyez se côtoyer, tu as l'impression que... Comprends-vous. En tout cas, en toute honnêteté, cette équipe nationale-là, je n'ai jamais vu une entente aussi parfaite, aussi cordiale au niveau des joueurs. Ça, je peux en témoigner et je le dis en toute bonne voie. C'est des joueurs qui sont très corrects, très polis, mais ils ont été accadrés ça. Quand vous les voyez se chambrer, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de clan au sein de l'équipe nationale. Et ça, je peux en témoigner. Il n'y a pas de clan. Tout le monde est ami, tout le monde est copain, tout le monde est frère. Ça, je peux en témoigner. Mais Thé, tu vois, les gens qui ont été en Afrique des Nations. Ils ne sont pas en pleine effervescence. On a gagné, mais comme si on avait perdu. Qu'est-ce qui se passe des Sénégalais ? Il y a aussi des circonstances qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a la campagne électorale, il y a aussi la pandémie. C'est des facteurs aussi bloquants qui peuvent aussi retenir. Non, non, non. On parle au Sénégalais. Ah, mais attends, vite, moi, c'est mon point de vue. Mais c'est bien comme ça. Mais c'est bien comme ça. J'ai des gains de siffler au moins. Mais Bintou, on ne peut s'amuler le moulek. Il y a des sénégalais qui souffrent aujourd'hui. Il faut oser le dire. Mais il y a des déceptions aussi. Il y a des déceptions. Il y a des déceptions. sur les joueurs. Bonne qualité. Pourquoi ? Non, c'est vrai. Il n'y a pas d'ouverture au sein de l'équipe nationale. A l'époque, c'était une dièse populaire. Les gens allaient aux entraînements. Il y avait quelque part, il y avait pratiquement une communication entre les supporters et les joueurs. Maintenant, cela n'existe plus au sein de l'équipe nationale. Ils sont tellement protégés à tel enseignement. On a l'impression que c'est l'équipe nationale, vous ne le sentez pas. A l'équipe nationale, les gens doivent sentir l'équipe nationale. Quand vous le sentez, l'équipe nationale part, ils se sont regroupés pendant une semaine. Ils ne sont pas sortis. Ils sont entrés dans le cas. Ils sont allés à la présidence. Ils sont revenus. Ils ont pris l'avion. Pendant une semaine, ils n'ont pas communié avec le peuple sénégalais. Ça aussi, ça peut jouer. Parce que quand on les protège ou bien quand on les met dans un bunker, les supporters sont obligés de croiser les bras et attendent. Parce que si on a une affaire, nous nous sommes en train de croiser les bras. Ça, c'est de bonne guerre aussi. Maintenant, c'est bon aussi de les protéger, mais n'empêche aussi. Déjà, il faut qu'il y ait... Mais justement, par rapport à la protection, nous avons des joueurs infectés les uns et les autres. Parce que nous avons été dans le terrain, nous avons été dans le terrain, nous avons été dans le terrain, les gens ont se sont dit mais est-ce qu'il y a un bon dispositif sanitaire ? Nous n'y a pas des joueurs comme ça ? Non, non, non. Il y avait... Il y avait un bon... Il y avait un bon protocole sanitaire. Parce que les médecins avaient au moins envoyé aux clubs étrangers le protocole sanitaire. Maintenant, ce qui a faussé les débats... Non, ce n'est pas Diame Nadeau. Attends, il y a eu au départ. Parce que les gens sont dans une bulle sanitaire. Quand vous êtes dans une bulle sanitaire, personne ne rentre, personne ne sort. Vous êtes dans une bulle. Mais quand on organise un déjeuner avec les sponsors, ça c'est quoi ? Oui. Mais on ne doit même pas organiser un déjeuner avec les sponsors. Les sponsors sont là, ok, c'est bon. Ok, vous avez signé un contrat de partenariat, il n'y a pas un déjeuner. Et ensuite, le terre, il y a eu le terre. Le terre, il y a eu la gratuité pendant 15 jours. Ils ne sont pas dans le contrôleur. Parce que moi, j'ai vissé de terre, j'étais avec mes enfants. Ils ont voyagé avec eux. Et puis, sur le matin, vous faites voyager des gens qui sont dans une bulle sanitaire. Ils ont fait des gens dans une bulle sanitaire. Ça aussi. Mais ça... Les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées entre le staff et ce qui bichonne la Fésération Sénégaliste de football. Les responsabilités sont partagées. Absolument. Oui, parce que quand vous gérez une équipe nationale, l'environnement aussi doit être professionnel. Absolument. Il faudrait au moins prendre toutes les dispositions par rapport aux aléas. Parce que le haut niveau, les bons détails peuvent au moins vous vous faire fausser votre objectif. Absolument. Ça, il faut le comprendre. Moi, j'ai été très surpris quand j'ai vu en premier lieu qu'on organise un déjeuner avec les sponsors. Mais je dis, ça, c'est quoi ? Les gens sont dans une bulle sanitaire. Ils ne doivent même pas sortir. Ils doivent même pas sortir. Et encore, ils sont présents, on nous dit qu'ils ont voyagé avec la terre. Mais attends. Le résultat est là. Le résultat est là. Mais est-ce qu'il y a une équipe en contact quand même avec les lions qui sont infectés ? Il y a eu un espoir que d'une idée le soir. Non, ils vont revenir. Parce que quand vous ne présentez pas des symptômes, quand vous êtes positif, on vous met en isolement pour deux, trois jours pour voir. Pareil, la preuve. Il y a des jours qui sont partis. Ce matin, normalement, il devait y avoir quelques jours qui devaient aller faire des tests. Et ces jours-là, s'ils sont négatifs, on les met dans l'avion. Ils partent pour rejoindre le groupe. C'est comme ça. Quand vous ne prenez pas des symptômes, parce que quand vous êtes négatif, on vous met en isolement. Mais vous pouvez être négatif sans présenter des symptômes. Et là, donc, on vous libère. Mais si vous voulez faire des symptômes, on ne peut pas jouer. Quelle sera la conséquence ? Non, ils peuvent jouer parce qu'on touche du bois. Conséquence, ce sont des hypothèses. C'est une bonne chose. Parce qu'on peut faire une bonne chose. On va aller dans les quarts ou demi-finales. Qu'est-ce qu'on aurait dit ? Là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Maintenant, nous sommes centriales. Cela veut dire que quelque part, ce que je vous disais, c'est un effectif interchangeable. Les joueurs peuvent à tout moment qu'on est remplacé. Maintenant, c'est une idée. Quel est-ce que vous pensez que vous avez fait une bonne chose ? Parce que le troisième gardien, le premier gardien est infecté, le second vient tout juste de revenir de sa maladie de Covid. Maintenant, il est un bon goal. Quel est-ce que vous imaginez ? Est-ce que c'est assuré ? Non, c'était le meilleur homme du match. Maintenant, les gens étaient sceptiques. Mais c'était le meilleur homme du match. Donc, c'est des professionnels. Les professionnels, quand vous les mettez dans des conditions optimales, nous ne pouvons au moins être des joueurs performants. ça, c'est important. Mais aujourd'hui, le ministre, vous avez fait partie de la première match, non ? Non. Il est dans la campagne électorale. Non, le ministre est dans la campagne électorale. Mais... Qu'est-ce qu'il a eu le problème ? Il a eu le problème de lui ? Non, non, attendez. Attendez. Bill, d'accord. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Il faut déléguer des pouvoirs. Est-ce que si vous voulez dire depuis les éliminaires, le ministre n'a pas eu le match avec Lyon ? Je vais vous dire. Parce qu'il a ses techniciens qui sont là. Il y a le doute. Il y a le doute. Mais le président Ablaïso, il est ministre. Oui, mais le ministre des Sports... Ablaïso, il peut assurer l'intérim du ministre des Sports. Et pour un intérim, qu'est-ce qu'il retient ici ? Il ne faut pas aller en train de s'il y aille. Remonter le moral de la tanière. Mais la première fonction de le ministre, elle est éminemment politique. Oui, mais... Ça veut dire que ça... Qu'est-ce qu'il veut dire ? Mais vous voulez dire, nous allons remonter le moral de la tanière. Je vais vous dire. Mais maintenant, il y a l'importance. Non, je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Il y a le docteur de Kamine qui est là-bas. Il y a le docteur de la compétition. Là, le docteur de l'administration générale qui s'occupe de toute la logistique. Mais je pense qu'aujourd'hui, ces gens-là sont en contact permanent, tout comme le président de la Fédération, ils sont en contact permanent avec le ministre des Sports. Moi, je pense que que le ministre soit présent, que le ministre soit pas présent... Amnaï Koub Baflége, 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 Augustine, c'est un grand responsable. Cheikh Sec, c'est un grand responsable. Le directeur de cabinet, le directeur de la compétition, le directeur de l'administration générale. C'est des hauts responsables. Ils ont été depuis le début des compétitions. C'est la question de la mairie qui a été le plus grand. Elle est la question de la mairie qui a été le plus grand. En tant que ministre des sports. Non, la question de la mairie qui a été le plus grand. Parce que aujourd'hui, Amnafa ne l'a pas à l'entendre. Tu n'as pas le début de la mairie. Amnafa est le plus grand. Mais c'est le plus grand. Depuis l'éliminateur de la coupe du monde, et l'éliminateur de la coupe d'Afrique, il y a une match où il y a une ministre. Il y a une ministre, il n'y a pas de savoir que chaque fois qu'il y a une ministre. Docteur avait été un peu de passe-t-il. Nous devions discuter, on deviendra intervenir. Elle deviendrait que la crise de la mairie. Puis elle deviendra intervenir ? Oui, on deviendra intervenir en fraternité. On deviendra intervenir, on deviendra intervenir. On va demander à l'éliminateur où elle va écrire l'entendre. mais je pense que tout sera éliminé. Il y a une mauvaise de marche d'Afrique. ? Non, quand le ministre de l'Aïm, il est candidat que l'éliminateur de l'éliminateur de l'ÉLM. En plus, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit en même temps. Je ne l'ai pas dit pas. Si l'on ne l'a pas dit, l'on ne l'a pas dit. Vous m'entendez aussi, c'est comme ça. Si, si, si. Je ne l'ai pas dit pas. Je vous explique ce que c'est vice versa. Tu as l'impression qu'on a pris le café. Mais le ministre des Sports a un peu de temps et qu'on a pris le café. Donc c'est bon. Je vous remercie. 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 Je suis très optimiste. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous sommes desểq – nous sommes plus extractions de Вытом. Nous sommes très chic. Nous sommes bien tombés. Nous sommes dans des sellроб criticizing. Nous sommes et nous sommes à la Févolution des Nations. Je vous remercie. Nous sommes de la Févolution des Nations. Nous sommes à la Févolution des Nations. Nous sommes à la Févolution des Nations du